La destitution de l'ex-président Omar El-Bechir soulève de nombreuses interrogations. Celui qui avait dirigé le Soudan pendant trois décennies sera-t-il traduit devant la Cour pénale internationale ? Selon plusieurs spécialistes, cette possibilité n'est pas à négliger. Tout dépend de la volonté des nouveaux dirigeants de le transférer à la CPI ou pas. Parce que comme vous le savez, la CPI ne dispose pas d'un service spécialisé pour l'extradition des personnes qu'elle veut soumettre à jugement. Donc elle est obligée de composer avec les autorités sur place, inquiétées ou non coopérées. L'ex-président Omar El-Bechir est visé par deux mandats d'arrêt internationaux émis par la Cour pénale internationale en 2009 et 2010 pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Il est le premier président en exercice à avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour et la première personne à avoir été accusée de génocide. Comme vous le savez, en Afrique, les institutions sont tellement fragiles et aléatoires. Il se peut que les nouvelles autorités aient bien envie de traduire l'ex-président devant la juridiction internationale. En ce moment, elles pourraient trouver aussi des voies de contournement. Il est très difficile, comme c'est un pays africain, de donner une position tranchée, comme on pourrait le faire dans le cas d'un pays européen par exemple. Le président soudanais Omar El-Bechir, 75 ans, a été renversé par l'armée après une contestation populaire inédite qui met fin à 30 ans de règne sans partage. Sous-titrage Société Radio-Canada